Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dont la thématique est le transfert de technologies et en particulier la valorisation de la recherche en sciences de la culture comme le distingue Jacques Comay, les sciences humaines et sociales. Dans cette vidéo j'aimerais présenter les différents types de valorisation de la recherche, en particulier exposer les intérêts de la valorisation partenariale de la recherche à des fins socio-économiques, montrer comment cela fonctionne et finalement aussi justifier l'intérêt pour la communauté de projets de valorisation. D'abord je vais commencer par un petit tour d'horizon sur la définition de la valorisation. Pour moi la valorisation c'est une action de diffusion des savoirs et des savoir-faire qui ont été générés par une activité de recherche au sein du laboratoire de recherche publique. En effet on imagine mal un laboratoire de recherche privée diffuser ses savoir-faire ou ses savoirs puisque l'objectif de la recherche privée est de conférer à l'entreprise qui possède le laboratoire un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Ce n'est pas le cas de la recherche publique qui a une mission de de monter en compétences et de monter en connaissances pour le bien commun. Donc la valorisation de la recherche intéresse essentiellement les laboratoires de recherche publique issus d'établissements de type université ou des équipes de recherche CNRS, INSERM, etc. voire un gros support. La valorisation de la recherche permet de mettre en évidence une expertise ou une technologie et d'en faire profiter le plus grand nombre. Pour ce faire il faut partir de l'expertise qu'on va construire ou co-construire avec un partenaire socio-économique, culturel ou patrimonial pour aboutir à une technologie qui va être développée pour être mise sur le marché. Et cette mise sur le marché requiert une adaptation aux contraintes, donc un effort d'ingénierie et éventuellement d'industrialisation. Pour les sciences de la culture, la valorisation est une action clé, centrale, car elle permet à la société de mieux comprendre le monde qui l'entoure en éclairant les mécanismes sociaux qui la régissent. Donc pour tous les acteurs, socio-économiques, culturels, patrimoniaux, il est intéressant de se tourner vers les sciences humaines et sociales, ou les disciplines des sciences de la culture, pour développer leurs projets socio-économiques. Il existe plusieurs types de valorisation. On distingue, en tout cas je distingue d'abord la valorisation académique de la valorisation partenariale. Dans la valorisation académique, on a les actions d'enseignement qui reposent sur des projets de recherche, et donc qui valorise d'une certaine manière ces projets de recherche, puisqu'il les diffuse aux étudiants qui vont s'en servir pour gagner en compétences avant d'être diplômés et d'entrer sur le marché. La valorisation académique passe aussi par la production scientifique, qu'elle soit des communications en congrès ou des publications dans des articles ou dans des livres. Et là encore, on diffuse le savoir acquis et les savoir-faire. La valorisation peut ensuite être partenariale. Lorsqu'il s'agit de vulgarisation, on a effectivement besoin d'un partenaire, d'un média qui va permettre d'être le support de la vulgarisation et qui va permettre d'atteindre le grand public. Lorsqu'un chercheur écrit un article dans The Conversation, il a besoin de The Conversation pour diffuser ce savoir. C'est la même chose lorsqu'un chercheur intervient par exemple sur France Culture. France Culture en tant que radio est le support et le partenaire support de la vulgarisation. Et enfin, on a une valorisation partenariale socio-économique, orientée vers le marché, qui s'effectue par de la R&D, recherche et développement, ou du transfert. La R&D permet de co-construire une technologie en partant d'une expertise. Le transfert par de la technologie pour faire un produit ou un service qui sera mis sur le marché. À ce moment de la vidéo, je vous propose une petite pause pour évoquer l'échelle de niveau de maturité technologique, ou TRL, qui a été développée par la NASA et qui est une échelle reprise par l'ensemble des acteurs, au moins dans le monde occidental, pour échanger sur des projets innovants et bien comprendre à partir d'une échelle où se situe le projet. Je vais détailler cette échelle qui compte neuf niveaux. Le premier niveau de TRL correspond aux résultats issus d'une recherche fondamentale. Donc on pourrait même mettre un niveau de TRL 0 qui est la recherche. On fait une recherche, on arrive à un résultat, on est en TRL 1. Lorsqu'on affine ce résultat, on va en tirer un concept scientifique, technologique, et on va affecter à ce concept des applications potentielles. On est donc en TRL 2. En TRL 3, on fait un pas en avant puisque le concept technologique a été éprouvé, c'est-à-dire qu'on a validé les hypothèses sur le papier. On estime qu'une thèse classique, dite thèse ministérielle, arrive à la fin du processus en TRL 3. Donc on a un projet, des résultats de recherche, qu'on a abstrait pour en faire un concept, qu'on va appliquer dans un domaine et on s'assure que ces applications sont possibles. On est en TRL 3. L'étape d'après, qui s'oriente déjà vers le marché, sont les tests en laboratoire. On est en TRL 4. Pour faire ces tests, on a dû passer du papier à la réalité. Donc là, on a besoin déjà d'un effort d'ingénierie. Si les tests sont concluants, on va pouvoir les tester en environnement représentatif. À ce moment-là, on est en TRL 5. Si ça fonctionne, on va pouvoir développer un prototype en environnement représentatif et le tester et l'améliorer. On est en TRL 6. Là, on a eu encore besoin d'un effort d'ingénierie et on va avoir besoin d'encore un nouvel effort d'ingénierie pour passer à un prototype que l'on va mettre en environnement opérationnel, dans la vraie vie, tout simplement, avec les vraies contraintes. Si ça fonctionne, on va pouvoir passer à une phase qui est parfois la plus compliquée, qui est le passage du prototypage au produit et donc une phase d'industrialisation. En biotechnologie, par exemple, on peut arriver jusque-là à des effets très intéressants pour une molécule, par exemple, qui est développée en laboratoire. Lorsqu'on va vouloir la développer de manière industrielle, on va avoir un problème puisque la molécule ne va pas s'adapter ou on ne va pas avoir les bons outils pour produire la molécule. Finalement, tous les effets positifs qui auront été décelés dans le cadre de tests en laboratoire ou en environnement représentatif ne pourront pas être répétés pour des produits produits en masse. Donc là, on a vraiment une grosse étape qui va être de passer du prototype au produit et de le tester auprès de l'utilisateur final en conditions réelles d'utilisation. Lorsque c'est validé, il ne reste finalement plus qu'à mettre en forme l'ensemble, développer un appareillage marketing et des supports de communication. Et donc, on est en TRL neuf et on va pouvoir mettre sur le marché. Si je reprends mon schéma et si je ne l'axe que sur la valorisation partenariale, l'échelle de TRL nous aide à nous situer par rapport au type de projet possible. Lorsqu'on est à un niveau de TRL assez faible, il mieux vaut s'orienter sur des projets de R&D pour trouver un partenaire qui va nous permettre d'avancer dans le projet, de l'orienter vers le marché, sachant que l'équipe de recherche apporte l'expertise, le savoir, le savoir-faire et le partenaire apporte l'ingénierie. Cela peut s'effectuer sous divers formats pour avoir l'expertise. Lorsqu'un chercheur vient apporter un savoir ou un savoir-faire ponctuel à un partenaire, on peut avoir des collaborations de recherche lorsque l'on crée des projets collaboratifs. On va avoir une équipe de chercheurs, une équipe du partenaire. Ensemble, chacun apporte une brique. Quand on dit chacun apporte une brique, il faut que cela soit protégé par de la propriété intellectuelle. Ensemble, on construit un résultat. Ce résultat sera copropriété ou non, ça dépendra du contrat. En tout état de cause, lors d'une collaboration de recherche, l'objectif est de faire montre de moyens. On va être jugé sur les moyens qu'on a mis à disposition des uns des autres pour aboutir au résultat. Il se peut très bien que le résultat n'atteigne pas les standards espérés. Ce n'est pas grave, on aura travaillé ensemble, ça c'est important. Dans une même configuration, on va voir les prestations de recherche. Une équipe de recherche, une équipe d'un partenaire qui travaille ensemble pour avoir un résultat. A ce moment-là, dans une prestation, on va avoir une obligation de résultat. Il faut donc arriver au résultat détaillé dans le contrat. On voit bien que selon ce que l'on veut faire, on va pouvoir s'orienter vers différents types de projets. L'objectif étant d'amener l'expertise d'un niveau de TRL 3 à un niveau 6 ou 7. Dans le cadre d'une action de transfert de technologie, on est déjà sur une technologie qui est relativement mature et qui n'a donc plus qu'à être industrialisée pour rentrer sur le marché. On commence en TRL 6, le but est d'arriver en TRL 9. On va pouvoir avoir trois types d'actions de transfert. Soit le brevet, on dépose un brevet. Soit on crée une licence pour une technologie. On ne vend pas la technologie, la technologie reste propriété de l'équipe de recherche. Mais on vend l'utilisation de la technologie sous forme de licence. Ou alors on peut avoir des projets de maturation qui sont financés par divers acteurs. On va y venir. On a l'objectif de faire progresser le niveau de TRL en gardant le projet en interne. Pour, par exemple, créer une start-up. Et à partir du moment où la start-up est créée, qu'elle repose sur un produit fonctionnel, opérationnel, on la met sur le marché. Alors, les outils de valorisation. On va en parler à l'instant. Comment faire pour monter au niveau de TRL ? Alors, on va s'orienter vers des institutions qui ont pour mission principale le soutien technologique à l'innovation. Et quand on dit soutien technologique, ça peut être évidemment l'aspect financier, l'aspect technique, l'aspect humain et surtout l'expérience. Donc, on a pour les sciences de la culture au moins trois acteurs phares. On va avoir les maisons des sciences de l'homme, dites MSH, qui sont regroupées en réseau, dispatchées sur l'ensemble du territoire français et qui ont pour mission de fédérer les laboratoires des sciences de la culture. Et dont l'une des missions principales est la valorisation. C'est encore très bien senti dans un des tout derniers ouvrages relatifs au MSH qui a été publié par le CNRS. L'action de valorisation, quelle qu'elle soit, et de plus en plus la valorisation partenariale, est une mission des MSH puisque les MSH font le lien entre les laboratoires et entre les laboratoires et la société. Donc, dans un premier temps, on va se tourner vers les MSH. Ensuite, on va pouvoir passer vraiment à l'étape socio-économique, juridique, en s'adressant à une société d'accélération du transfert de technologies, une SAT. Il existe 13 SAT sur le territoire français, réunis au sein du réseau SAT et dont la mission est d'accélérer l'innovation. Pour ce faire, les SAT sont constitués de chargés d'affaires, de juristes, de gestionnaires de contrats, de chargés de propriété intellectuelle et d'autres expertises qui vont permettre de monter, de co-construire le projet dans une visée socio-économique. Chaque SAT est un petit peu particulière, mais on peut regrouper deux ensembles. Les SAT qui ne font que du transfert de technologies, qui ne vont s'occuper que des projets de TRL 6 à 9. Et quatre SAT en France qui vont travailler les projets, même quand ils sont à une phase encore amont, qui vont proposer des services d'appui à la R&D partenariale. On peut noter, par exemple, les SAT West Valo, Connectus ou Science qui proposent ce genre de services d'accompagnement à R&D. À Science, par exemple, on peut avoir de la R&D en gestion, des projets de gestion de R&D, où on accompagne les acteurs de la recherche publique à trouver des partenaires, à monter le projet. Mais ce sont bien les acteurs de la recherche publique qui font la R&D. Et on a aussi la possibilité, à Science, de faire de la R&D en propre à travers, par exemple, un bâtiment qui s'appelle la Halle de technologie agroalimentaire. On a un certain nombre de machines qui vont permettre de faire de la R&D pour justement passer en phase industrielle. Et on va pouvoir proposer ces services et ces machines aux industriels. On a enfin un dernier acteur qui est la Banque publique d'investissement, qui est le premier acteur d'aide et de soutien à l'innovation en France, qui permet de financer par des subventions, des aides, des conseils l'innovation. Alors, on a vu ce qu'était la valorisation, on a vu les types de valorisation partenariale, on a vu les personnes compétentes qui vont accompagner les projets de valo. Maintenant, on peut se poser la question du pourquoi. Donc, on a vu le comment. Pour la société, la valorisation permet de diffuser les connaissances issues de la recherche publique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la connaissance qui est générée à partir des impôts des Français ne reste pas dans les universités, ne profite pas à quelques chercheurs. Mais elle est offerte à l'ensemble de la société. On va pouvoir également monter en niveau de maturité des savoirs et des savoir-faire et faciliter leur intégration socio-économique. Donc, non seulement on a développé des connaissances et on les a diffusées, mais en plus, on a des connaissances qui sont utiles et utilisables. De facto, on augmente le financement des entités de recherche en passant par des financements autonomes. Avec les projets de valorisation, le partenaire doit payer une certaine partie pour exploiter du savoir et du savoir-faire, pour exploiter de la propriété intellectuelle, etc. Pour exploiter aussi des machines de l'université. Quand on a un scanner en médecine, le scanner qui est utilisé pour un projet de valorisation partenariale n'est pas utilisé par les chercheurs pour faire de la recherche publique. Donc, le partenaire doit payer une certaine somme pour pouvoir l'utiliser. C'est normal. Donc, lorsque l'on récupère de l'argent par un projet de valorisation, on abonde dans les finances des entités de recherche et des établissements d'enseignement et de recherche publique. Et on diminue le besoin de ces établissements de financement pérenne étatique. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et on peut très bien imaginer qu'à terme, on ait des universités, par exemple, qui soient tout à fait autonomes dans leur politique de recherche et d'enseignement. Et qui est une grande autonomie en termes de financement de la recherche grâce à des actions de valorisation de recherche partenariale. L'exemple par excellence est évidemment les États-Unis, mais on a également des exemples en Allemagne d'universités tout à fait autonomes. Donc, ils réussissent à se financer à travers de la collaboration partenariale et donc à être tout à fait autonomes. Enfin, la valorisation permet de faire rayonner la recherche française et ses produits dans la compétition internationale. À terme, on peut imaginer qu'on aura un champion français dans les technologies, dans les nouvelles technologies, et qu'on aura peut-être un jour le prochain Google qui sera français. Et donc, les efforts de l'État pour favoriser la valorisation partenariale et le transfert de technologies, c'est justement, en fait, de donner les moyens pour redonner à la France une place de choix dans la compétition internationale en matière de technologies et d'innovation. Pour les laboratoires et les établissements, la valorisation permet de renouveler les thèmes de recherche et donc d'enseignement, puisqu'on est en lien avec la société. Ça favorise également les liens avec les filières pour les étudiants. Déjà parce qu'ils seront formés par rapport aux attentes filières et puis parce que lorsqu'on a fait un projet de valorisation avec un partenaire, avec une entreprise, cette entreprise ou cette association a tendance à se tourner naturellement vers l'établissement ou les chercheurs lorsqu'ils ont besoin d'alternance, de stage ou lorsqu'ils recherchent un ingénieur, par exemple. Dans tous les cas, on augmente l'employabilité des étudiants et notamment des docteurs et jeunes docteurs. Ça, c'est très important pour les formations. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, on trouve une source de financement externe qui permet soit de financer un achat de matériel, soit de recruter du personnel. Enfin, pour le laboratoire, c'est critique puisque le lien avec la société est un critère d'évaluation pour le HCRS qui évalue et accrédite les laboratoires et les formations. Donc, c'est à travailler et à mettre en évidence. Pour le chercheur, celui qui fait vraiment le projet de valorisation, un tel projet lui permet d'accéder à des moyens financiers, à des moyens techniques. Et pour les sciences de la culture, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant, les compétences humaines ainsi que les données. Quand on reste dans son laboratoire, on n'a pas forcément accès à ces éléments-là. Lorsqu'on va au contact de la société et des partenaires, on va pouvoir avoir accès à des données, par exemple, tout simplement. Les données de la société, c'est quelque chose qui peut être très précieux. Avoir accès à des ingénieurs. Là aussi, on n'a pas forcément des ingénieurs dans les laboratoires de recherche SHS. Et puis, évidemment, des aspects financiers qui sont notables. On va pouvoir mettre en application la recherche fondamentale. C'est très bien d'avoir développé des concepts ou des outils en recherche fondamentale. Pouvoir les appliquer, c'est encore mieux. Et ça peut être assez satisfaisant de voir que les hypothèses fondamentales sont validées par des résultats concrets. Ça permet également d'être en lien avec le monde socio-économique. Encore une fois, de former des étudiants en partant de l'expérience partenarielle du chercheur, du professeur, ou du maître de conférence. Et donc, on retrouve le partage même d'un environnement entre le chercheur, les étudiants et les partenaires. Et d'une manière plus générale, ça permet aux chercheurs de participer de l'évolution de la société activement. Pour les partenaires qui financent et bénéficient de ces projets de valorisation, on note d'abord le fait qu'ils dérisquent l'innovation. L'innovation, ça coûte cher. En s'appuyant sur des experts connus et reconnus, on limite les coûts. Et on investit dans une innovation sur mesure. Donc, dans l'ensemble, c'est tout à fait bénéfique pour le partenaire. Et en plus, en cas particulier de la France, le financement de l'innovation est aidé, notamment par le dispositif Crédit Impôt Recherche, qui permet de récupérer jusqu'à 30% de l'effort financier fait dans l'innovation. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et en plus, si on est dans le cadre d'une thèse chiffre, d'une thèse où le thésard est en fait salarié du partenaire, la subvention de l'État pour le salaire du doctorant atteint les 50%. Donc, finalement, l'innovation ne coûte presque rien, sachant qu'en plus, elle est sur mesure. Donc, potentiellement, on va pouvoir arriver à un produit d'un très bon niveau de maturité, qui va apporter un avantage compétitif. C'est satisfaisant. Et en plus, on peut être aidé par des subventions, par des prêts, des institutions, des banques et de la BPI. Reste maintenant une question épistémologique ou de conscience entre la valorisation partenariale et la démarche des sciences ouvertes. J'ai dit plus tôt que la valorisation de la recherche est une action de diffusion des savoirs et des savoir-faire. pourquoi alors ne pas pousser la logique jusqu'au fond et développer des programmes de sciences ouvertes et de faire bénéficier effectivement au plus grand nombre les résultats de la recherche publique. Alors, il faut partir du principe qu'effectivement, la recherche publique est financée par l'Etat, qu'elle doit donc servir le bien commun. Mais partant de ceci, on peut accepter que si l'innovation publique est financée par le contribuable et récupérée d'une manière ou d'une autre par un partenaire et que ce partenaire remet sur le marché l'innovation publique, le contribuable a payé en amont pour financer la recherche et en aval pour accéder au fruit de l'innovation. Donc le contribuable paye deux fois et n'est pas rétribué. Si on part sur une logique de valorisation partenariale où l'innovation est payante, quand celle-ci n'est pas publiée, quand celle-ci génère de la propriété intellectuelle pour l'établissement et le partenaire, alors on rentre dans une logique économique qui redevient favorable. On a financé la recherche, jusqu'à un certain point elle est diffusée et elle sert le bien commun. Ensuite, sa mise en application à des fins socio-économiques devient payante puisqu'on part du bien commun pour satisfaire l'intérêt privé. C'est à ce moment-là qu'on passe d'une logique ouverte à une logique fermée et donc de valorisation partenariale payante. Et d'une certaine manière, le partenaire qui a payé, qui a acquis le savoir ou le savoir-faire, dispose d'un avantage compétitif et le remet ensuite sur le marché. Mais cette mise sur le marché lui demande aussi un effort d'industrialisation, de recherche, de risque en termes de marketing, en termes de communication. Donc, on est sur quelque chose d'assez sain finalement, où l'État reste bien dans sa mission de service public, d'abord en développant la recherche, ensuite en accompagnant, selon un certain pourcentage, l'évolution du savoir et du savoir-faire vers une technologie applicable, et ensuite, lorsque la technologie applicable est en phase de mise sur le marché, donc quand on est sur les derniers niveaux de montée en TRL, là l'innovation est totalement payante, le contribuable ne paye plus, puisque finalement, ce dernier passage n'est utile que pour le partenaire, qui va pouvoir l'utiliser pleinement. C'est la même manière quand on est en maturation, lorsque l'équipe de recherche a développé son produit, la phase de maturation va devoir passer par une levée de fonds, au sens le plus large possible, en faisant appel à un organisme de maturation, à un incubateur, et ceci est payant. Et là, c'est à la structure de recherche de trouver de l'argent, le chercheur de trouver de l'argent, ce n'est plus le contribuable, qui abonde les finances du projet, puisqu'on sort du bien commun pour favoriser l'intérêt privé. Donc, la science, en tant que science, doit être ouverte, les résultats de la recherche, tant que c'est de la recherche, doivent être accessibles à tous. Maintenant, l'innovation, la technologie, doit être protégée et payante, tant que c'est nécessaire. Et pour cela, on doit s'appuyer sur des experts, des chargés d'affaires qui connaissent à la fois le marché et la recherche, des juristes et des chargés de propriété intellectuelle, qui vont évaluer l'ensemble et qui vont faire au mieux pour favoriser la protection de la propriété intellectuelle et l'accès de la technologie à un partenaire qui va ensuite s'en servir. C'est pour cela qu'on a besoin, finalement, des SATs qui sont spécialistes dans ces actions de transfert. Donc, les SATs, effectivement, ne sont pas que des machines à cash. Elles sont aussi là pour protéger les chercheurs et les établissements. Ça, c'est important. Dernière question qui nous occupe dans cette vidéo. Que peut-on valoriser en sciences de la culture ? A priori, quand on y réfléchit, c'est assez complexe. On comprend bien l'intérêt de la valorisation pour les sciences de la nature. Quand on est en santé pour les biotechnologies, quand on est en matériaux pour le développement, par exemple, de poudre de matériaux. Pour l'agroalimentaire, on va avoir un intérêt à utiliser certaines machines, certaines techniques pour développer l'alimentation de demain. Lorsqu'on est en sciences de la culture, on a plus de mal à voir ce qui est valorisable. En réalité, tout est valorisable. Mais, il y a quand même un mais, c'est que les disciplines des sciences de la culture sont assez ouvertes et se diffusent dans l'ensemble de la société. Autrement dit, elles s'appliquent à tout. Si je prends l'exemple de la linguistique, on peut faire de la linguistique, faire des analyses de texte, par exemple, dans le monde du vin, dans le monde pharmaceutique, en finance. Ça peut s'appliquer à la traduction neuronale, ça peut s'appliquer à l'automobile, lorsqu'on a des systèmes d'interaction entre les voitures et les conducteurs. De même pour l'enseignement. Donc, finalement, le défi, et ça c'est plus le défi des personnes qui vont accompagner les chercheurs, donc des SAT, plutôt que des chercheurs eux-mêmes, c'est d'identifier l'expertise et de trouver un marché à cette expertise, un marché porteur. Donc, c'est possible, il suffit d'être accompagné. Et je vais vous donner quelques exemples de projets de valorisation partenariales qui ont été gérés par l'Assad Science, par moi-même en tant que responsable du domaine humain et société dans le département R&D. J'ai accompagné une équipe de chercheurs du laboratoire de gestion CREGO, de l'Université de Bourgogne, de l'Université de Franche-Comté, de l'Université de Haute-Alsace, et la société Seconde Chance pour réaliser une étude marketing sur la consommation de baskets recyclées. Donc là, on a un apport d'expertise du CREGO qui va faire une étude marketing, d'abord une étude simple, on va dire, et une étude plus complexe, qui nécessite une méthodologie de marketing de pointe, qui n'est pas accessible par tous, et qui va être mis à disposition de Seconde Chance. Notre exemple, vous allez voir que ça va aller dans le sens du tout est valorisable, le laboratoire d'archéologie Arteïs de l'Université de Bourgogne, et la Société Lyonnaise Archéodunum ont signé un contrat récemment pour une test-chiffre qui va développer un cahier des charges pour la restauration de bois anciens. Donc on est sur quelque chose de très spécifique, mais voilà, ce type de connaissance de pointe intéresse aussi la société civile. Et enfin, cette fois dans le département de transfert de technologie, on a un projet de maturation pour le laboratoire de psychologie cognitif de l'Université de Bourgogne et du CNRS, le Léade, qui vise à développer des aides à la vision pour les aveugles. Et là, on a un ensemble d'expertises qui sont convoquées et qui sont mises en commun pour passer à l'échelle et développer un produit susceptible d'être mis sur le marché. Donc là, on a un besoin d'accompagnement financier et d'ingénierie de projet. Voilà, donc on est arrivé au terme de cette vidéo. Donc on a parlé de la valorisation dans son ensemble, on s'est concentré sur la valorisation partenariale. On a évoqué les projets de R&D qui correspondent à des niveaux de TRL entre 3 et 6 et des projets de maturation, transfert de technologies brutes qui vont du niveau de TRL 6 à un niveau de TRL 9. On a montré les intérêts pour l'ensemble de la société de favoriser les projets de valorisation de la recherche. On a montré aussi quels étaient les outils et les personnes qui peuvent accompagner ce genre de projet. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire ces projets. Et pour les chercheurs de l'Université de Bourgogne et les entreprises, l'industrie de la culture ou n'importe quel autre partenaire du périmètre Bourgogne-Franche-Comté, vous pouvez vous adresser à moi pour monter vos projets de R&D partenarial. Et on sera ravis à Science de vous accompagner dans vos projets. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr à votre disposition pour compléter ou monter des projets. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...